Et bien, décidément, cette saison-ci, on reçoit vraiment de chouettes produits de la part de chez Bering, ce qui va nous permettre cette fois-ci de vous présenter leur cuir, le cuir qui s'appelle Metroscalp pour ce modèle-ci. Alors on est dans un cuir mat avec, comme on peut le voir, un rappel du logo sur les épaules, deux grandes lignes blanches qui rappellent un peu les blousons d'antan, qui font un peu rétro, tout en restant assez moderne de par sa coupe. Alors, au niveau des manches, on a l'ouverture avec bouton pression, tirette, et on voit ici un petit peu la doublure, pas vraiment de furiture au niveau des manches. Alors, au niveau de la face avant, deux grandes poches également tirettes, vraiment très profondes, donc on peut vraiment y venir y mettre portefeuille, papier, GSM, tout ce que l'on veut, avec sur les côtés, comme on peut voir également, deux possibilités d'ajustement avec des boutons de pression. On a également en haut, une seule poche côté droite, un peu plus petite en profondeur. Alors, on voit que le col est assez rigide, très bien fini, à ce niveau-là, il est vraiment agréable à porter. Une pression au-dessus pour le coup, et une tirette avec un rappel de la marque Bering sur l'intérieur de celle-ci. Alors, quand on ouvre la veste, on découvre donc la doublure spéciale pour l'hiver, avec donc un système de tirette, qui accroche celle-ci vraiment à l'ensemble du blouson en périphérie. On a une petite poche ici, qui permet d'accéder à la poche intérieure du blouson, que l'on va découvrir juste après. Une poche latérale très très grande, dans laquelle on peut y glisser un GSM grand format si besoin. Une plus petite poche, si je puis dire latérale, mais suffisante pour y mettre les papiers ou un portefeuille. Poche qui ferme cette fois-ci avec un scratch. Et donc, si on fait sauter toute la partie doublure, on va découvrir le blouson en mode utilisation été, en quelque sorte. Et celui-ci est également composé, comme on le voit, l'ouverture ici permettait d'accéder à la poche intérieure. Donc, on ne se retrouve plus qu'avec une poche cette fois-ci du côté gauche, plus de poche du côté droite. Mais la poche du côté gauche reste toujours très très grande. Alors, vous pouvez bien entendu également équiper le blouson d'une dorsale. Celle-ci n'est pas fournie avec d'origine. Elle ne se fait pas trop sentir, ça va aller pas trop épaisse. Elle déforme très légèrement le blouson fatalement quand on la met, comme la plupart des dorsales, mais rien de réellement gênant. Point de vue des protections annexes, on a bien entendu aussi des protections au niveau des épaules. Comme on voit ici, ce sont donc des belles grosses protections de nouveau bien rigides qui font leur boulot en cas de chute, ou en tout cas, on l'espère. Même si on espère, bien entendu, ne pas chuter. Alors, au niveau des coudes, même genre de protection fatalement. Et alors, à l'arrière, on découvre le rappel de la marque Behring discrètement insérée dans le bas du dos. Pour le ressent de la veste, elle reste assez sobre au final. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette veste et connaître un peu notre avis après un long moment passé en sa compagnie, je vous invite à vous connecter sur objectifmoto.com et venir découvrir l'article. A tout de suite.